ça ça m'intéresse tu as subi une mise à jour aussi les bonus de dommages sont transformés par un bonus de puissance tout juste mais bon tu remplis 150 de puissance au niveau 6 ok je sais plus c'était combien de dommages c'était peut-être 10 dommages donc 10 dommages pour 150 puissance tu t'apprends un peu plus fort Ad ok ça fait plaisir et le combat qui se prépare attention le combat qui se prépare le 3ème combat de la soirée il y en a 4 au total si je ne me trompe pas et on va voir donc les teams Chuck Mercy et la team Clash Alex se battre complètement pour se qualifier pour les quarts de finale ça va être acharné un sacri de chaque côté les sadiques n'auront pas vraiment l'avantage sur cette map vu que les placements sont en diagonale ouais leurs invoques sont toujours aussi efficaces mais là avec 2 sacri on va avoir un Nomad's Landar probablement au milieu il y a des chances il y a des chances que le milieu soit encore bloqué donc pareil Chuck Mercy Flipu Katrina toujours à la même compo pour la team Chuck Dekoroco Dixie qui a joué tous ses matchs aussi pareil pour Kermix X et Kles Fujibayashi petit coup de coeur sur Splendor rien que pour son pseudo quand même enfin seuls ceux qui ont une Gamecube connaissent le pseudo je pense une petite recode Dixie on va attendre encore quelques minutes avant le début de ce combat manque un joueur côté côté Kles Alex est-ce que Chuck va s'en sortir ? est-ce que Chuck va s'en sortir ? c'est la question sa sacrieuse a énormément de vitaux mais des résistances assez faibles quand même ah bah Sheplard qui prend les paris dès le départ mais on va faire pareil je veux que tous les viewers qui sont présents prennent les paris dans le chat et on va faire de même on va compter les paris tiens ça peut être marrant aux hommes et malheureusement voilà avec une co-op de l'Ossamodas et une masse de kawatt et art pour bloquer le chemin ils auront très peu de chance de venir sauver Xe moi je paris Team Sadi c'est ce que j'ai peur c'est qu'il risque de se produire fais pas ton ad toi je sais pas j'essaie de j'essaie de me mettre dans l'ambiance CDO genre pas trop se mouiller je pense oui non c'est pas histoire de se mouiller mais je pense que grâce à la co-op Chuck devrait l'emporter si le Nomad's Land arrive à avoir lieu au milieu ça parie beaucoup sur la Team Chuck dans le chat rien que ah non on peut pas voir les 4 si je vais cibler une case quand le combat va se lancer en espérant que ceux qui sont en spect ne s'amusent pas à cibler partout tu devrais l'avoir Chuck bon non c'est ad c'est pas grave ça y est c'est parti avec Chuck Nursey qui va jouer en premier et l'organisateur du tournoi qui joue aussi durant ce tournoi et c'est lui qui joue en premier est-ce qu'on fait un tour de la panneau de Chuck ? Chuck a toujours gardé sa même panneau sa panoplie en base automagne avec une câble étaline une ceinture glure et une coiffe du glure céleste ouais très joli ce reste fixe bel reste fixe les 18 de la câble étaline les 12 de la glure vont monter à 30 et après t'as l'épée automagne et la coiffe du glure céleste pour mettre encore 20 sur chaque ligne ouais vraiment des stats bien équilibrées un beau tacle une belle résistance critique par contre comme je disais si un arbre est placé ici tu as vu la case Ad ? non j'ai pas vu excuse moi c'est la seule case qui est dans le boulot de 3 ah oui 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 et s'il y a un arbre qui est placé ici Klaisse Fujibayashi sera totalement bloqué à moins de détruire cet arbre pour pouvoir passer c'est clair c'est clair donc suivi d'une coop il pourra à la limite lancer KermixX de l'autre côté mais lui pour sauver XT en cas de coop ne pourra presque rien faire tout à fait tout à fait par contre je veux pas le troller Chuck parce que j'aime bien mais le placement de la surpuissante a été assez mal fait il l'a placé devant lui il aurait dû la placer à droite parce que la surpuissante a une PO qui est bon certes diminuée mais telle qu'il l'avait placée elle avait pas de ligne de vue il fallait se rapprocher pour invoquer la surpuissante pour qu'elle puisse à la fin de son tour reculer parce que là elle s'est fait tuer et du coup il pourra pas l'air à invoquer elle s'est fait tuer et même Klaisse Fujibayashi a anticipé le coup de l'arbre pour bloquer il est passé avant que cette arbre soit posée il aurait peut-être dû démarrer le combat par un arbre directement pour empêcher Fujibayashi de passer même si entre la stable et le portée et tout une coop aurait été très difficile la coop tour 2 aurait été très difficile mais au tour 3 ils auraient pu soit coop Kermix X ou soit XI c'est sûr et là Flipou qui vient de poser vous avez vu une kawatt pour bloquer un petit peu quand même le mid map le milieu de map et Flipou en fait un tour de la panneau lui aussi il a de grosses résistances feu oui attends je vais revenir sur le stream sur Misrad qui dit honnêtement est-ce qu'un pendant c'est utile en PVP c'est plus qu'utile c'est une des classes que je veux absolument éviter en PVP puisque tu peux anticiper toutes les stratégies ou tous les placements que tu veux un panda en quelques portées jetées peut mettre ta tactique totalement à sec c'est vrai c'est vrai que c'est dangereux un panda surtout sur certaines maps c'est encore plus dangereux quand t'as des maps avec des murs et tout il balance de l'autre côté du mur ça oblige de refaire utiliser tous ses PM pendant un ou deux tours pour revenir dans le combat exactement allez revenons sur Flipou ne nous égarons pas Flipou qui a beaucoup de résistances feu je trouve ah ouais là il a du faire péter du trophée là là il a du trophée il a du trophée il y a la DD armure donc la DD armure elle est 5% fixe partout après les 12% terre oui il a peut-être chopé 20% terre oui bah il a chopé 20% terre de ses équipements derrière et a mis un muraille feu majeur qui lui a enlevé 7 bah 8% terre pour lui descendre à 17 donc un inus il doit jouer en pas de pligure céleste Flipou du coup avec ses 0 tacles bah il joue toujours en pas de pligure céleste avec son marteau du glouragan oui c'est clair c'est sûr c'est sûr et on a passé aussi Katrina Katrina bon qui n'a pas énormément dans les résistances fixes 35 pas de noix oui mais elle a quand même une vitesse assez énorme avec 5800 points de vie ouais Flipou qui est sorti ses 20% terre je me serais tenté de dire bah vu qu'il a la panoplie glour il a que ses anneaux à côté pour choper de l'arrestère au check nursey qui va sortir l'arbre pour isoler le panda non ça ça serait pas mal ouais bon coup non il n'a pas l'air décidé de démarrer la plantation non ça tape au feu de brousse sur la surpuissante adverse et non il n'a pas placé d'arbre rien du tout pour le moment il aurait pu isoler le panda pour le focus c'est vrai pourtant l'arbre aurait été un vrai plus quand même et surtout Katrina s'ils veulent faire une cove je comprends pas pourquoi il s'est il s'est rapproché autant et voilà Fujibayashi Fujibayashi qui en profite pour jeter ses alliés de l'autre côté il se met toujours pour pas que l'arbre soit invoqué qu'il soit bloqué exactement bah là il a bien lancé ses alliés de ce côté de la map ça évite justement le blocage des rouges des rouges en face face au bleu de l'autre côté du goulot de milieu de map ah ouais mais du coup là Chuck il risque d'avoir quelques problèmes quand même et ouais Chuck qui est bien exposé là parce qu'il avait quand même la possibilité de bloquer ce Pandawa pendant un ou deux tours ouais hop Flipu qui continue son rôle d'entrave une des invocations peut-être vu qu'il s'est mis dans la ligne c'est possible il vient taper il vient taper sur Kerm et il balance une petite belle animée KermXX qui a aussi des résistances assez honorables en fixe feu et eau ouais pas de résistance fixe terre par contre en même temps on sait ça crie ça crie terre comme ça en PMU il faut toujours un minimum d'agis pour pouvoir tacler et détacler donc c'était très rare de le voir jouer terre Lénu depuis le début du combat ce Flipu a toujours joué en panneau glou donc la voie terre il s'en moquait un peu pareil pour Chuck qui a fait tous ses combats en panneau pli automai ouais donc ça va à moins d'un changement radical de toutes les résistances pour surprendre mais bon il peut s'en passer et Xy qui vient poser son crackleur le crackleur qui est vraiment utile maintenant la mage a renforcé un petit peu son rôle on me dit Frimano et Blitieri ben j'y avais pensé mais bon ça ferait des résistances fixes assez faibles dans les autres éléments quoi à moins que son Frimano ait pas de résistance fixe pareil pour le Blitieri pour le Blitieri qui donne des fixes terre il n'aurait que 35 fixes terre entre la panneau glourse et un Blitieri ça me paraît très peu ça me paraît très peu quand même là je ne suis pas expert moi de ce genre je ne peux pas te dire je ne vais pas dire je réponds à Krapod qui a dit ça sur le stream d'accord ah là le Sacri qui a isolé un petit peu le Stati d'en face qui a isolé Kerm et qui vient chercher XI avec son attirance ah voilà il ne détaque que d'une case ou à ce même besoin depuis sa crieur double assaut là sur XI XI qui n'a déjà plus que 4000 points de vie aïe 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 et oui et Pépé Sembultou qui dit j'espère qu'ils vont focus l'Enus cette fois-ci bah on va bien voir parce que c'est vrai hier ils avaient démarré un bon focus sur Katrinog il l'avait mis à middle vita après sa coop mais il s'est failli de 2000 points de vie avec une corruption allez là c'est Kerm qui continue son travail de poupées des poupées qui sont posées sur la map un petit peu partout la blocus qui tacle pas mal maintenant surtout que on a dit que les nuits étaient en glours oui oui c'est juste sur ces anneaux avec les viewers qu'on hésite un peu puisque t'as Krapos qui nous dit Frimano plus Blithéré mais bon un Blithéré qui donne 10 fixeterre et Panoglours plus Blithéré il aurait aussi peu de fixeterre c'est quand même étrange et puis je pense qu'il y a mieux à mettre qu'un Blithéré ça c'est vraiment très très ancien un Blithéré ouais je le vois plus pour du PVM moi aussi ouais parce que pareil après le Frimano pareil on prend les résistances du Frimano ça ferait des fixes assez basses une Panoglour très mal FM puisqu'avec 10 fixes neutre feu haut qui ferait pour Flipoo 39 fixes si ça pourrait le 39 fixes haut pourrait-ce qu'on ferait aimer avec le Frimano quand même mais ça voudrait dire que sa Panoglour n'est pas FM perfect donc ça c'est possible c'est tellement chiant et FM les lignes de résfix surtout sur un Frimano puisqu'il y a peut-être un Frimano P.O. qui sait alors il y a pas mal d'invocations sur la map dans tous les sens c'est le Panda qui fait le ménage voilà c'est ce qu'il fait le ménage bien gentiment il lance son Panda Ouasta au plus près Roublardofus qui dit Kralano c'est pas possible il n'a que 5% neutre Flipoo donc à moins que son Kralano donne 0% neutre j'ai quand même de très gros doutes et on a un focus un focus du Sacrieur là la même erreur que hier ce Sacrie peu importe ils vont le taper il va bien se faire soigner avec une corruption l'épouvante pour retirer des coups critiques ça c'est pas mal Flipoo qui est très bien taclé avec ce Ouasta Ah oui il y a la bloqueuse en plus à côté je crois que c'était celle à choc Ah notre expert qui perd un peu son efficacité Pauvre Masterwack Non 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 vas-y je te fais quand même confiance il faut que tu reprennes confiance en toi Masterwack Et la chance qui permet et bien on avait du trof de détacler Détacler comme il peut et voilà le sac animé pour se protéger ils veulent vraiment protéger leur NU que ce que Katrina prenne des dégâts ce n'est pas tellement grave vu que ça la châtira la rapprochera de la zone punition et une corruption est toujours possible pour le debuff et le presse-pique on n'en a pas vu tout à l'heure de presse-pique un presse-pique et un sanglier il a posé par Ixi et le sanglier qui fait mal aussi il faut que ça le tuer assez rapidement on peut noter au passage que Fuji Bayashi a très bien joué avec cette stabilisation sur Ixi qui lui permet de détacler automatiquement Katrina et du coup Katrina qui rejoue derrière vu que Ixi sera toujours stable ne pourra pas le rebloquer c'est vrai encore plus avec ce bouffetou pour le mettre sous pesanteur pour éviter une coop ou une transpo ou autre c'est sûr c'est sûr au détour des invoques il va être obligé de soit de l'Ib soit de l'Ib soit de l'Ib vu qu'il est agi vu que le bouffetou n'est pas crapaud un assaut sans le bouffetou suffira à le tuer normalement et non tu vois l'assaut qui ne termine pas le bouffetou l'expert qui fatigue vraiment l'assaut a pas crit et il n'est pas du tout châtié ah la 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 master hack ah la la quelle erreur alors là on a aussi le fail le fail le fail le fail le fail le fail oh my god oui on peut le dire Ratchet tu peux aller te pendre ouais joli fail joli fail ouais ben Ad se venge je l'étrôle pendant une semaine pendant qu'il était pas là il se venge ce soir j'ai l'impression j'ai entendu dire que j'avais été un peu trollé ouais je suis pas le seul on compatit pas mal sur le chat j'entends je vois pauvres experts sur le chat et on a Hu Yin qui dit c'est pas pire que le sacri d'hier oui hier on a eu une coopération sur un allié qui a fait très très mal c'était autour de Kerm de jouer il y a vraiment énormément de poupées sur la map des invoques dans tous les sens on a même une petite arac qui est bloquée par la bloquette de Chuck une petite folle il y a les salis d'un côté et le reste de l'autre j'ai l'impression c'est un petit peu ça c'est quand même étrange on est déjà au tour 4 c'est toujours pas tué bah ouais qui est en train de se faire soigner avec la gonflable ouais ce que je trouve étonnant c'est qu'on a pas vu un seul art pour le moment pendant le combat bah là ils sont plus très utiles c'était utile au début le placement c'est un peu tard hop alors on va toujours essayer d'entraver Kermix X au maximum la sacrifiée qui va plus servir à tacler ou on va dire à faire en sorte que les adversaires s'occupent à utiliser des PA pour la tuer plutôt que faire vraiment des dommages parce que maintenant qu'elle tacle la tacler bah peut-être Chuck la mal invoquée je l'aurais invoquée un peu plus loin pour pas qu'elle vienne directement corps à corps de Kermix X puisque ce dernier à son prochain tour va sûrement libérer donc bloqueuse plus sacrifiée et la sacrifiée se retrouvera inutile assez loin de ses adversaires alors qu'invoquée je sais pas on va dire un truc du genre ici la sacrifiée aurait pu venir là et suite une libération de la bloquer la sacrifiée serait toujours pas très loin de Kermix X ouais après faut voir s'il la tue pas parce que la sacrifiée qui tape quand même pas mal sur 0% t'as à peu près pas 500 dégâts et voilà du coup après la libération il aurait dû utiliser des PA pour tuer cette sacrifiée alors que là une libération suffira de ne plus s'en occuper c'est vrai hop le sanglier qui est lancé vers Flippu Pandava Stock qui balance son sanglier changement de focus on passe sur Flippu mais il avait prévu le coup il est sacrifié par son sac animé et ouais Flippu qui prend aucun dommage c'est le Sark qui tente ah ouais je vois Fuji Bashi depuis tout à l'heure qui tape qui tape à la vague à la mais il aurait changé de stuff pour une fois changement de stuff pour les phases finales c'est au tour de Flippu justement de jouer Flippu qui vient balancer une maladresse sur Kless moins de 2pm il joue l'entrave depuis tout à l'heure cette enutrophe un petit peu l'entrave PM en temps un enuglou on n'est pas là pour faire du DPS ah c'est sûr c'est sûr par contre là il est peut-être un peu tôt pour son nom pour voir les nouvelles panoplies mais d'ici quelques moments on risque de voir apparaître des panoplies Frigo 3 donc c'est encore plus dur pour nous de deviner les stuff disons pour toi parce que Ad reste tranquille il est là pour me troll la pelle animée tu m'instruis bientôt l'élève expert dépassera le maître et toi tu crieras les cocos très bon tour de la pelle animée c'est étonnant de voir une invoque faire ça magnifique tour de la pelle animée joueur de ce match ici au corps à corps de Katrina c'est surtout très très dur pour cette team classe Alex depuis quand les invoques jouent bien oui je me pose la même question allez un coup d'épée d'automage sur Katrina 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 mais par contre c'est quand même dommage qu'XI n'ait pas encore sorti un seul dragonnet dans ce combat ouais un seul il n'aurait plus en sorti qu'un moment en tour 4 mais le dragonnet aurait permis un debuff par exemple du sac animé quoique ils ont quand il n'y a que le sacrifice la nouvelle IA de dragonnet a un peu de mal à debuff que ça un joli assaut là sur XI il y a moins 216 points de vie c'est pas mal c'est toujours ça de pris c'est surtout ce dragonnet en tapant aurait offert un bonus dommage à toutes les invocations et tous les joueurs de cette équipe et viens prendre la place de l'appel animé Katrina ah ça c'est bien joué par contre ah ouais très joli très joli la chaot qui évite la libération en fait ouais et du coup comme on l'a dit au tour d'avant si la bloquée n'avait pas été avait été assez cachée elle aurait pu péter sur KermixX ce tour-ci et là elle risque de mourir et voilà très gros ronces agressives et oui KermixXX qui joue tous ses combos il est joué en baguette de log on a vu des très bonnes deux ronces agressives qui one shoot complètement elle est 8 PA pour se libérer 8 PA pour se libérer de 2 poupées il lui reste 3 PA il va pas faire grand chose de son tour c'est sûr malheureusement oui peut-être une petite apaisante sur Chuck donc la kawatt qui aura été rentable ouais duel de sacrifié oh le joli la belle entrave de la surpuissante alors là il serait peut-être temps de tuer la surpuissante au feu de brousse là quand même non même pas ouais puisque plus le temps passe plus elle se fait régène petit à petit avec cette gonflable ouais c'est là Chuck nous a retenu Chuck nous écoute et Chuck vient de tuer cette petite poupée la pauvre il passe un seul quart d'heure les poupées là ouais c'est au tour de Cléès peut-être relancer oula attendez non c'est bon peut-être relancer une stabilisation sur XI pour déconcentrer Catherine ouais quoi que là il peut limer il n'y a pas de il n'y a pas de on ressort les archétypes ce soir wow alors une stabilisation sur lui-même voilà pour porter XI pour pas qu'il se fasse taper mais quand même l'archétype mais on ne s'y attendait pas c'est le premier du tournoi qu'on ait vu puisque depuis le début en quelques deçons on n'a vu que d'Ethanos du coup l'archétype qu'est-ce qu'il aurait comme stuff du coup on parlait de la Danator dans le machin mais ça ne serait pas de la peu de Danator il a il a clair il a zéro d'intel enfin zéro d'intel non enfin l'archétype assez énorme oui mais s'il avait une Danator il aurait très peu d'intel ce qu'il ne juste dirait fait pas le soin c'est pour ça mais c'est quand même étonnant du coup qu'il ait fait des vagues à l'âme tout à l'heure ouais c'est XI de jouer non c'est pas XI si c'est XI c'est XI qui est porté donc à un moment il va pas descendre du coup il descendra pas il va balancer ses invoques depuis en haut voilà un petit bouffetout qui est posé à ses pieds enfin au pied de son panda ouais le bouffetout je l'aurais quand même invoqué une case plus loin pour lui permettre d'invoquer autre chose ouais même pas invoquer autre chose mais pour éviter une zone ah non Katrina n'a plus son bâton brel voilà et le dragonnet rouge qui va débuff Chuck Mercy voilà c'est fait Chuck Mercy qui perd ses buffs et qui prend un petit coup de drag au feu ouais puisque là si Katrina avait été au brel comme lors des présents de combat il aurait pu prendre la zone bouffetout ou Fujibayashi mais vu qu'il est à 0% neutre il a troqué son brel contre un autre corps à corps ben un autre corps à corps baguette hernelle probablement vu qu'il a une hernelle air vu qu'il a 10 fixes terre ce qui confirmerait les 35 fixes haut aussi exactement exactement là je t'ai suivi je t'ai suivi c'est au tour de Katrina jouer Katrina qui vient attirer Kerr attention ça s'accélère un petit peu il lui manque un PO enfin l'attirance il manque une case pour que ça puisse être vraiment efficace la bête de kawatt hop un assaut et toujours pas de coups de corps à corps de la part de Katrina non elle a pas envie elle est pas décidée peut-être qu'elle le garde pour un tournant du match elle veut le sortir Kerr qui est taclé totalement il va devoir utiliser sa libération probablement voilà libération de Kerr pour se sortir se détacler de cette Katrina la ronce apaisante devrait suivre aussi pour réduire la mobilité de Katrina ah c'est fort possible c'est fort possible allez Kerr que va nous faire Kerr Kerr qui hésite Kerr qui ne sait pas quoi faire et le temps qui passe Kerr qui va peut-être passer son tour sans jouer non si elle recule de 3PL ah ouais mais non ça c'est moche ça c'est moche c'est moche la gonflable qui est morte la gonflable c'est bien mais c'est moche de se décaler comme ça en restant en ligne de Katrina que là une attirance et le prochain tour il va se refaire tacler totalement pourquoi tuer la gonflable alors qu'il y a peut-être moyen de faire du dommage ouais bah ouais il y a moyen de faire du dommage surtout ouais mais Chuck n'avait plus les PM de la gonflable ouais c'est ça ils peuvent par le dragonnet ouais un peu perdu peut-être là pour ce combat surtout qu'elle est réinvoquée c'est ça réinvoquée juste derrière et Chuck vient taper avec son épée d'automail ça fait bizarre de voir ça dit à l'épée d'automail j'ai pas l'habitude donc devant la panneau panda bah attends là il est à 17 halls mais normalement il a les plus 10 du crackler j'irrifie on a dit peut-être une Théodorant axe dans le chat Théodorant ce qui ouais c'est qu'il peut se jouer vu qu'il a 17% air ce qui ferait les 10% air des bots Théodorant et après les 7 autres pourcents partout se justifierait avec Hanno, Alliance et Backlourson qui sont probablement ces deux exos oui donc nous avons des viewers qui suivent qui sont efficaces c'est ça je crois qu'on a les meilleurs viewers au monde non attendez c'est pas évident passer sous picole ça m'aide pas bah tu fais moins 25 ouais la packrit moins 25 ouais mais il dépasse peut-être des trucs à 50 là du coup c'est pas évident pour lui de faire moins 25 il est expert il est pas mal vous êtes tous les deux contre moi ce soir mais non mais non je te soutiens aussi de temps en temps ouais moi aussi je te soutiens oh le pandawasta qui vient de prendre une désinvocation là ça fait mal il a dû le sentir passer et il vient taper non il tape pas il lance des maladresses sur xy xy qui se retrouve à 2pm du coup je voudrais pas dire mais on avance pas beaucoup autour 6 il y a pas énormément de dégâts qui ont été affligés ouais moi j'ai pas vu de coco moi je suis pas content du tout bon je pense qu'on ne verra aucune dans ce tournoi c'est assez triste j'espère que vous mais non bah quand quand Klaisse va se débuff on verra mieux ses résistances oui une piqûre qui est lancée bah vu que la piqûre a été lancée sur Klaisse il va pas se débuff avant un moment j'espère oh griffeux spectral attention et le petit corbeau qui vient finir la folle même l'archétype c'est que l'archétype donne 10% terre si je dis pas de bêtises bah il faudrait chevalier ses résistances du coup autour du crackleur donc duel duel d'invocation là pour le moment crackleur qui vient à bout de l'épée volante ah les invocations qui ont été un petit peu diminuées là depuis tout à l'heure ça a tué quelques poupées qui va pas t'aider dans le calcul de tes résistances vu qu'il en rajoute 5 encore il va nous faire une calculatrice pour commenter non non là il a que les 25 de picol donc faut lui retirer 30 partout il a 15% terre 15% terre avec la bague l'oursonne avec l'archétype ça ferait 17 peut-être un autre critème et après le trophée du rifle majeur la gonflable qui passe on est en coup critique il y a que des morts depuis tout à l'heure on vient de voir un petit coup d'ernel à 446 sur x quand même une très bonne zone la 4théodorant donne 8% terre et 8 fix et ce qui confirmerait aussi les vagues à l'âme le fait de jouer en panoplie théodorant ah c'est possible puis Katrina qui a été mis à l'autre bout enfin Katrina qui a mis classe à l'autre bout et du coup qui s'est vraiment très bien placée bloquée totalement Kermixix et XI non non mais je pense que les viewers ont raison c'est une théodorant d'axe probablement vu que je ne l'ai pas vu faire de coup critique aussi il semble depuis le début du combat et un petit détacle et allez des nouvelles poupées qui ont été posées par Chuck Mercy quoi que je vends théodorant pour réduire les dégâts en coup critique de l'archétype pour encore mieux soigner c'est pas bête donc Klesk il n'a plus que 3pm il est un peu isolé voilà le premier arbre on va essayer de le gêner au maximum dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt ah quand il n'y en a plus il y en a encore des poupées c'est assez hallucinant de voir de s'allier qui a trop de cake de soin sur Rick Erel mais sur tous les tournois on a vu pas mal de Thanos on en a vu ouais on a même vu on a même osé nous aussi Luminator sortir les c'était 2 contre 2 avec un étype et un ato de Thanos sur les deux joueurs la Klesk qui vient de finir son tour à 11 PA ça c'est dommage ça c'est dommage sans bouger ah la déco oula la déco non non il a abandonné il a abandonné tu crois mais non parce que s'il avait déco il serait resté en combat bah ouais ah exact ou alors ça c'est moche est-ce qu'on a un rush quit c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement il y avait pourtant il y avait du fair play en début de combat j'ai vu des bonnes chances à tous qu'est-ce qu'il s'est passé parce que ça peut pas être une déconnexion sur le mauvais serveur ou qu'on a même pas eu le premier message de déconnexion apparemment un gros bug non c'est que c'est obligé que c'est un abandon c'est pas possible autrement gros bug on refait ça risque d'être compliqué quand même autour 7 ouais moi en tant qu'organisateur je dirais c'est triste les bugs font partie du jeu comme dit Sylphane et oui malheureusement ah c'est dommage c'est dommage de voir ça mais c'est des choses qui arrivent c'est la réalité un misclick un truc comme ça il faut même y aller pour misclick sur abandonner le combat ouais surtout qu'il faut abandonner et après valider l'abandon ça fait double misclick Klaes il s'est passé quoi ben Klaes vient de rejoindre un spectateur il va peut-être nous expliquer ce qu'il s'est passé parce que même un bug ouais c'est assez étonnant j'ai jamais eu une bug moi qui m'ont obligé à quitter le le combat à la limite tu déco-reco et ça peut résoudre pas mal de bugs c'est ce qu'il dit ouais en plus c'est objectivement pour Chuck c'est très dur de prendre ce genre de décision et oui Chuck qui est dans le match c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas toujours évident de jouer le tournoi qu'on organise ça risque de partir avec un bon bordel d'insultes ou autre ah non non ça c'est pas le genre de Rick Erre c'est pas le genre de Rick Erre ça fait partie des petites règles qu'on voit au fur et à mesure des différents tournois et qu'il faut rajouter à chaque fois dans le règlement et il faut essayer de tout prévoir dans un règlement ce qui est vraiment très compliqué quand on conçoit un tournoi regarde t'as tu ou su qui est en train de troll un peu au canal équipe là tu ou su ouais je pense que ça va se continuer comme ça malheureusement c'est assez étonnant de quitter pour un bug de cette façon à moins que le bug soit vraiment a-t-il vraiment un bon déduit puisqu'une déco une déco-reco aurait suffi il est rentré en speck mais il n'a rien ajouté sur ce problème tu as qui demande pourquoi Fuji Bayashi a quitté il aurait dû peut-être en parler à l'arbitre avant de quitter il y a un arbitre sur chaque match il a quand même la chance de jouer contre l'organisateur du tournoi il buguait et un bug comme ça ça se voit quand on bug il y a marqué il a cliqué il a cliqué partout bah ouais mais là en même temps c'est un truc pas pour être méchant mais c'est un peu de sa faute il a cherché la faute on ne trollera pas mais voilà le match ça va se passer comme ça on est à 3 contre 2 c'est comme ça c'est la réalité c'est le tournoi ça peut arriver on est en direct malheureusement c'est l'équipe de Chuck Mercy qui va sans doute s'imposer maintenant à moins que les rouges sortent un jeu vraiment surprenant et donc le prochain match c'est à 22h je crois c'est ça et le prochain match c'est à 22h donc le dernier 8ème de finale va être à 22h c'est clairement de la faute du joueur ouais c'est pas pour être méchant mais ce match à la limite premier tour oui mais pas comme ça au tour 7 c'est malheureux pour eux mais bon honnêtement même en tant que en tant qu'organisateur même un bug au tour on relance pas puisque ça permet aux joueurs de voir les stuff d'adapter des trophées des choses comme ça c'est vraiment compliqué après c'est sûr je dois vouloir refaire parce que c'est toi qui gagnes ouais donc ils sentent qu'ils ont pas l'ascendant et c'est peut-être un abandon un peu volontaire ouais ouais non je pense que honnêtement sans n méchant même sans bug xy et déjà à middle vita Chuck est quasiment full de partout ouais ça ne changera peut-être pas l'issue du match ils ont un cordon perdu ouais allez c'est pas grave c'est pas grave c'est un aléas ça arrive et donc l'équipe l'équipe bleue l'équipe Chuck Nursey qui a un avantage maintenant dans ce combat il faut qu'il exploite cet avantage parce que rien n'est encore gagné il faut il faut pas foncer non plus tête baissée aïe 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 ou Kragler qui tape énormément fort à 246 oh les coups de baguette air net qui commencent à atteindre des très bons scores Canon qui livre moi je dis c'est limite cool on a gagné 3 heures et le prochain match à 22 heures on l'a dit qui va opposer et qui va opposer les deux dernières teams de la soirée la team AK47 et la team Zodiac donc 22 heures restez là c'est dernier pendant l'arc soit que sa disloque etc sont bons on a égalité là-dessus en même temps sa disloque il a joué à tous les matchs alors vous savez il est peut-être toujours là il y a un membre du staff Ankama qui est parmi vous ce soir dans le chat il faut pas le dire essayez de trouver qui c'est tiens ça peut être marrant on va pas dire qui c'est mais on l'a déjà dit tout à l'heure je vous refais la main en même temps pour le trouver il faut aller le chercher parce que ça fait un moment qu'il a pas parlé je crois ouais je sais pas s'il est toujours là je crois que même si vous remontez au plus haut du chat vous le trouverez pas j'essayais ouais non on ne le voit pas donc essayez de trouver qui c'est sans le voir dans le chat bonne chance ah non il est plus là il est plus là apparemment ah si il est toujours là bien sûr que s'il est toujours là je le vois dans ah si je le vois je le vois c'est que c'est Kouja il est là depuis le début il nous suit tous les soirs et ouais Kouja qui est l'un de nos plus fidèles suiveurs qui nous suit depuis depuis le début le fille qui dit c'est pas Sylph en tout cas il est en train de se faire doom par le Sylar en stream Sylph joue ouais Sylph joue Sylph stream aussi avec sa guilde faut pas le dire parce que les gens ont switché de stream je connaissais même pas le perso de Sylph je savais qui jouait mais je savais pas sur quel serveur il jouait c'est moche ça quand même bah du coup bah on va revenir à ce combat avec Ixi qui va presque mourir avec cette bah cet abandon involontaire de Kles ou Jibayashi et ouais tu crois qu'il a voulu Kermixi qui m'en s'y a un stream et oui on est là bah comme depuis le début du tournoi les gens sur le stream votés bah bah moi je vote en tant qu'en cas à Nizeth alors heureusement je vais voter aussi sur le match qui ne va pas être rejoué parce que même si c'est très dommage pour vous c'est un peu de la faute de Fujibayashi vu qu'il a cliqué un peu n'importe où et puis en même temps j'ai pas envie de me coucher à 3h du matin faut être honnête voilà le stream est unanime on a eu un nom c'est unanime ou alors dans ce cas là moi je demande de refaire la finale Goulthard après la déconnexion de Goulombom si on avait déjà perdu à ce moment là donc il ne reste plus que Kermix Kermix on aurait perdu en défait de normal ok ouais mais il y a des tournois qui se jouent à peu de choses et là malheureusement c'est tombé sur vous sur vous sur eux ils ne doivent pas nous écouter vu qu'ils demandaient qu'ils sont streamés et le prochain match dans 10 minutes ça débute ça va se lancer euh oui ben Roublard de Fusté oui Goulthard ce qui est étrange pour cette finale c'est le seul qui était vraiment chez lui qui avait sa propre connexion c'est lui qui laguait le moins et c'est le seul qui a eu un bug box pendant le combat et vu que son tour approchait il s'est dépêché pour se reconnecter malheureusement ben il a cliqué sur silhouette où les serveurs tournent enfin ça aurait pas changé grand chose à ce moment là du combat on avait déjà perdu donc il reste plus qu'à laisser les points de vue de Kermixx après un petit débat mais le match sera clairement pas relancé c'est clair c'est fini je crois pour l'équipe Kless Alex dommage de se faire éliminer un peu plus avec ce bug ouais et donc c'est Chuck Mercy qui va se qualifier pour les quarts de finale et là il n'y a plus que Kerm qui est en train de prendre des des petits assauts avant de trépasser attends Chuck perso t'aimerais gagner sur une victoire comme ça ou sur une victoire de combat sans abandon involontaire ouais bon ça serait peut-être déjà plus crédible s'il écrivait bien puisque involontaire avec volontaire VAU il aime le troll si on commence à clasher sur l'orthographe on va plus se retenir sur un victoire il écrit peut-être un peu vite mais ça fait toujours un peu mal aux yeux tout le monde tout le monde se fait des fautes quand même non mais le combat ne pourra pas être relancé relancer un truc comme ça 7ème ou 8ème tour c'est impossible c'est impossible puisqu'on va à la Lidre premier tour ça va on peut refaire les mêmes actions mais VAR va rejouer les 7 premiers tours exactement identiques ça sera un tout autre combo peut-être qu'il planterait des arbres plutôt bah ouais voilà c'est impossible de se rappeler de tous les placements et même le contrôle d'IA sur tous ses tours de jeu serait clairement pas possible c'est sûr c'est pas du tout lançable à nouveau ça un organisateur fera ce qu'il voudra mais je pense que il faut parfois faire des choix et là il y a eu un bug un joueur qui s'est comporté d'une manière un peu particulière c'est très dommage quand même ouais à notre place au tour 7 tu aurais abandonné bah oui mais même si c'est un misclick c'est un peu de sa faute mais pas totalement mais on peut pas relancer un combat comme ça quand même c'est sûr c'est sûr et là ça va être bientôt la mort de de Kerr mais le prochain combat qui va commencer dans 7 minutes 7 minutes donc il va opposer qui va opposer qui va opposer team AK-47 et la team Zodiac AK-47 dernier match à la soirée on risque d'avoir quelque chose de très sympa alors on a du côté AK-47 on a du SRAM on a de l'Inutroph et de l'Ossam Odas et en face donc j'ai dit que c'est la team Zodiac du côté des teams Zodiac qu'on a que j'ai retrouve je l'ai sous les yeux par là Kerr Mixx on n'est pas au gloutard et en face on a Xelor fait K-Nutroph oh non si si fait K-Nutroph fait K-Xelor si 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 ouais moi je pars sur le stream de Syl ça sent plus intéressant oh non non faut pas dire qu'on peut dire ça pas encore ce trio là c'est pas possible il n'y a rien d'intéressant sur Syl non Syl fait arrêter il a assez une fois il a arrêté et il a perdu là c'est fini quel intérêt de voir si je vais se faire down par un par un mob K-Nan qui me dit t'es méchant mais non mais c'est pas méchant c'est réaliste on a bien vu sur le premier combat tu es méchant Masterwack tu es vilain je ne t'aime pas beaucoup quand tu es comme ça mais c'est une abomination de regarder des combats comme ça c'est limite de la torture allez c'est bon la victoire de Chuck Merci on va pas poléiquer là dessus trois jours c'est comme ça c'est terminé comme ça et le prochain match qui va pas tarder à commencer dans six minutes il devrait se lancer alors s'ils veulent le lancer un peu à l'avance il n'y a pas de soucis nous on est prêt bah ouais vu que c'est encore un match qui va durer une plombe il vaut mieux le lancer plus tôt il va peut-être durer un petit peu que c'est Sram Ozo et c'est qui en troisième déjà pour la K-47 j'ai un petit trou si tu peux me rappeler Team Zodiac Team Zodiac contre Team AK-47 oui mais AK-47 Team Zodiac c'est la team de l'Apions avec Xelor et Nitrof c'est ça ouais c'est ça mais AK-47 c'est Osasram et et suspense ah c'est le dessus du matin d'accord Osasram et Nitrof parfois oh un unique à côté en plus oi 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 mais non mais non ça va être sympa ça va être sympa on va avoir des cocos peut-être la coco d'Ossa ouais ouais d'accord allez ça va pas tarder non mais l'abandon non quoi bah oui mais en même temps on peut pas rejouer on peut pas faire rejouer un match après autant de tours limite tour 2 on aurait pu mais là c'était beaucoup trop loin ah ouais donc c'est Kyanon qui m'a MPA c'est pour ça qu'il dit que je suis méchant je suis en train de troll sa team apparemment Yerashi Gawa est très fort mais non Yerashi c'est un Fekanoob il sait pas jouer il est tout nul il a remporté Thomas Sylvos mais c'est tout allez ça va se lancer là ça va se lancer ça va se lancer ça va se lancer ils sont prêts je crois j'espère Yerashi avec son magnifique skin couleur il doit pas être loin de nous si tu vois en Fekanoob tout moche tout vert c'est lui en mode créature ça va être difficile ah si il est un peu il est là-haut là à côté du à côté de la boulangerie sur Sylvos il est tout moche et tout vert il a dû refaire les mêmes couleurs comme moi sur ici sur Rick et Rell je vais changer de map pour voir ah par contre quelqu'un m'a mis marron c'est pas sympa ça ah ouais il est toujours tout vert son fécor showy doc il vient de lancer canon ah voilà c'est parti on va pouvoir filmer aisément ce match non j'ai lancé des piou merde ni de l'aide j'ai eu la flèche de revenir sur la bas papier allez j'arrive merci on a pas le boss qui vient à ton score parce que je serais bien venu à ton aide mais étant level 2 il est pas sortable cet expert et la on m'a l'air du